Salut à tous, c'est NoxFerran, on se retrouve pour un nouvel épisode de OneShot. La dernière fois, on a continué notre aventure en explorant le reste des terres, désolé, et on a finalement réussi à fabriquer une batterie opérationnelle qui nous a permis de restaurer un peu d'énergie dans ce monde, et notamment allumer tous les robots qui s'y trouvent, et aussi l'ordinateur qui nous a donné une énigme très étrange. Très très étrange, notamment parce qu'elle nous parle d'un document qui se serait échappé hors du jeu, et qu'il faudrait qu'on aille chercher hors du jeu. Et pour ça, ça va être quelque chose d'assez sympathique, mais d'abord ce que j'aimerais faire avant de m'occuper de cette petite énigme, de trouver ce code, c'est de retourner au niveau du lit qu'on avait trouvé dans l'épisode précédent, et laisser un peu Nico se reposer pendant un temps, parce qu'il a couru beaucoup Nico, il a fait du chemin, et je pense qu'il est temps de se reposer. D'accord ? Alors bonne nuit ! Bonne nuit Nico ! Et avec ça, le jeu se ferme. Et donc, le jeu étant fermé, nous on va s'occuper de notre petite énigme, qui est franchement pas compliquée du tout. C'est même très simple. On va aller dans nos documents, et on va aller chercher des dossiers, des dossiers, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Documents.oneshot Ouh ! Share quelque chose, ça a l'air d'être un peu corrompu. J'ai laissé un message, mais je dois faire ça bref. J'ai laissé un journal qui est en partie écrit dans un langage que que personne ne comprend. Ok, j'ai à peu près... Il y a quelques lettres là-dedans. Il y a quelques lettres. Fais de le lire et tu sauras quoi faire. Tu as aussi... Je sais pas. Alors, cherche un coffre en métal dans la mine à l'est. D'accord. Le code est 456329. Vous savez quoi ? On va laisser ça ouvert. Et on va... Ressortir le jeu. Ressortir le jeu. Ressortir le jeu. Bonjour Nico. Ouais, je suis toujours là. Un rêve ? Ouais. Je l'ai vu. C'était chez toi ? Une boule de feu dans le ciel. Oh, euh... C'est pas mon monde ça. C'est pas le monde dans lequel je vis. Vraiment. Oui, c'est vrai. La terre. Ouais, comme ça, oui. Comme ce qu'il y a par terre. Non. Je vis à la surface. Ouais, il a un soleil. Et c'est aussi une boule de feu. Euh, non. Oui, c'était un peu bête, mais... Ouais, j'ai vu. Absolument. Mon monde aussi est comme ça. Ils ont beaucoup en commun, je trouve. D'habitude, on va dormir la nuit. Mais certains restent éveillés et utilisent des ordinateurs. Un peu comme moi. Il y en a un paquet dans ce monde des robots. Oh, ça va, je suis pas un robot. Ouais, on a un monde à sauver, Nico. Allez. C'est parti. On est enfin de retour dans One Shot. Je suis même pas sûr d'avoir fait mon introduction. Pas que si. Si, j'ai dû le faire. Je m'en souviens. Ok, donc. On a résolu l'énigme. On a appris un petit peu... Sur le monde de Nico. Qui ressemble très fortement au nôtre. Et donc, on va devoir aller... Outpost, je crois. Nope. C'est un peu plus loin. Look out. Ouais, on y est pour ainsi dire. Est-ce que tu as allumé, toi, le robot ? Oui, tu as allumé. Coucou. Mais t'es pas plus grand que moi non plus. En dessous, c'est la vieille mine. D'accord. Et apparemment, l'ingénieur en chef vit un peu plus à l'est. Donc c'est Silver. C'est le robot qu'on avait vu. La fille robot. D'accord. Merci pour l'info. Autre chose à dire ? Tu surveilles les plantes. D'accord. Ben, écoute. Surveille ses petits trèfles noirs, alors. On devrait atteindre le coffre-fort dans quelques secondes. Il est là. Alors. Effectivement, tu ne t'en souviens peut-être pas, Nico, parce que tu étais en train de dormir pendant ce temps-là. Vérifions un peu. 45, 63, 29. 45, oups. 45, 63, 29. Bingo ! Euh... Disons que... Ouais, j'ai eu un peu d'aide. Hum hum. Je ne t'en fais pas. Oui. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. C'est trop compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre, Nico ? Un masque à gaz. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et un livre. C'est de ce dont on parlait le document, je crois. Tu sais lire, mais... Tu ne connais pas ce langage. D'accord. Ok. Euh... Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'a pas l'air cool. Je dirais un bug ou un... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais je préfère ne pas y penser. Masque à gaz. Tu le porteras quand on aura besoin. D'accord. Bon. Comme ça, au moins, je n'ai pas besoin de te gérer là-dessus. Un journal étrange trouvé ici. Il est écrit dans un langage inconnu. D'accord. Est-ce que... Je vais le garder en main. Et je ne sais pas trop. Je vais aller voir. Silver peut-être qu'elle peut m'en dire quelque chose là-dessus. Peut-être que le mec, là, parce qu'il a regardé sur la couverture du journal. Il y a un trèfle noir. Non, tu n'as rien à me dire dessus. Nico, tu n'as rien à rajouter. Nope. Ok. On va essayer avec Silver, alors. Et puis, j'irai fait un tour. Voir le Prophet Bot aussi. Salut. Ouais, tu sais, est-ce que... Est-ce que tu peux le lire ? Peut-être. Non, tu ne sais pas. Waouh. Hum, au moins, on aurait essayé. T'as un signe. T'as l'air d'en savoir plus que tu ne le racontes, Silver. Mais bon, je vais passer l'éponge pour l'instant. Voyons voir. La dernière fois, on avait aussi... On avait redonné de l'énergie au robot. Alors peut-être que toi, tu es allumé maintenant ? Hé, oui, t'es fonctionnel. Oui, c'est moi qui ai réparé le générateur. Enfin, oui, on l'a réparé. Moi et Nico. Robot numéro 310. Oui, j'aimerais bien que tu m'emmènes plus près de la tour. Est-ce que ça va ? Ah, t'es... Oui, tu es très rouillé encore. Ok, ouais, on peut... On peut trouver un moyen. Est-ce que j'ai quoi que ce soit sur moi ? Non. Non. J'ai rien du tout. En revanche, j'ai mon masque à gaz. Ce qui va me permettre de voir ce qui se trame au nord. Hey ! Oh, t'es mignon avec un masque à gaz. Toujours avec ses yeux de chat. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Une sorte de gaz. Gaz empoisonné apparemment, tout ça. Beaucoup, beaucoup d'eau illuminée. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest ? Oh, une bubule. Aujourd'hui, la bubule. Ah, c'est une sorte de gel. D'accord. Et on peut rien y faire avec. Non, apparemment. Oups, désolé. Euh, bouteille ? Ouais, pourquoi pas ? Ça peut être utile, non ? Éventuellement. Non, c'est trop épais pour pouvoir rentrer dans la bouteille. Ah, pas bravo. On a mis partout. Même sur le bébé, vas-y donc. Ah, ils ont même pris des photos. Ouais, merci pour la petite histoire, Nico. Alors. Oh, un robot. Salut, toi. Le ciel est noir, oui. Euh, éventuellement. Ouais, on y travaille. T'en fais pas. On va, on va y arriver. Ok, c'est tout ce qu'il y a de ce côté-là. Autre chose ? Ouais, celui-là est pas dans un pilier. Il est directement au sol. D'accord. Peut-être qu'on pourra s'en servir. Alors, avant les fumées toxiques, vous avez appris par surprise. Heureusement, l'équipe médicale réagit assez vite. D'accord, donc. Il y a deux zones avec des gaz toxiques. Oui, on les a vues toutes les deux. D'accord, donc. Alors, apparemment. Heureusement, ça s'est pas propagé partout. Vu le... Vu tout le gaz qui s'échappe de partout. Apparemment, les crevettes de phosphore, ici. Consomment le gaz, d'une certaine manière. Et ceux qui sont dans... Ouais, les crevettes dans l'océan préviennent... Du coup, empêchent le gaz de se propager dans les terres désolées. Ce qui est une bonne chose. Ouais, on leur doit beaucoup. Puisque, apparemment, les crevettes permettent d'empêcher... Un peu comme les arbres permettent de créer de l'oxygène. Si on n'avait pas d'arbres, on perdrait... On perdrait l'oxygène. Voilà, les crevettes nous permettent de supprimer un peu le gaz qu'il y a autour. Alors, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là ? Oh, tu as enlevé ton masque à gaz, Nico. On n'en a pas besoin ici. Oh, un bâtiment de 110. Et un robot. Salut. Besoin d'aide ? Non, ça ira. Merci. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Beaucoup de... C'est quoi ? C'est des... Des capsules ? Ah, oui. Lui, il est cassé. Tu peux monter à l'échelle, Nico ? Non, tu regardes juste en l'air ? Ah, tu as peur des échelles. D'accord. Bon, on va éviter de... De pousser à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Évacuation. Aussi rapidement. Je ne peux pas y croire. D'abord, le soleil meurt. Et maintenant, je n'ai plus de travail. Ah, ça craint. Un dessin mécanique. D'accord. Rien d'intéressant. Oh. Infirmerie, oui. J'aurais compris. Bonjour. Oui, je suis vivant. Toi, tu es un robot. L'infirmerie est juste là. Ok, merci. J'irai après. Parce que ça a l'air d'être le plus important. Il y a des icônes tout autour. Rien tout en l'air. Il y a beaucoup, beaucoup... C'est quoi ? C'est des... Est-ce que c'est une sorte de zone résidentielle où les robots se mettent ? Et s'installent dans ces petites capsules. Apparemment... D'accord. Donc, ils ont tous évacué, en fait, de cet endroit. Seulement, ces livres n'étaient pas aussi lourds. Ça va être dur de les... De les transporter sur le bateau. Mais ils sont par l'auteur. Je ne peux pas juste les jeter. L'auteur, hein. Ok. Ah, six mois... Six... Encore six... Six semaines avant que tu rentres à la maison. Prêtant, non ? Ouais, Capsule Wall. Donc, c'est ça. C'est une sorte de mur. Avec tout un tas de capsules dans lesquelles ils dorment. Mais bientôt, tu pourras dormir dans un vrai lit et manger de la vraie nourriture. Oh, c'est une lettre d'une maman. C'est mignon. Autre chose à gauche avant que je parte à droite. L'eau... Non, c'est un cul-de-sac. Ok. J'aurais essayé. Infirmerie, here we go. Salut, chez un infirmier. Organic make-up. Bienvenue à l'infirmerie. Scan pour... Deux blessures. Je ne crois pas être blessé quelque part. Ouais, aucune blessure détectée. Prêtement requis, aucun. Oh. Merci pour le... La petite inspection. Oh. Une boîte remplie d'équipements médicaux. La plupart sont cassés ou complètement... Complètement rouillés. Ah, mais il y a une seringue. Une seringue en plastique. Est-ce que... Oh. Ça pourrait être utile. Peut-être pour récupérer du gel. On a vu tout à l'heure. Euh... Non, je n'ai pas besoin d'être dans l'infirmerie. Je suis en bonne santé. Mis à part que... Le dieu Noxveran douce de temps en temps. Parce qu'apparemment, j'ai une toux qui reste. Ça fait... Ça fait une... Plus d'une semaine qu'elle me reste dans la gorge. C'est chiant au possible. Alors. Oh, hé. Il y a un robot là-haut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là-haut ? T'es juste... D'accord. Bon. Ah bah, un bon courage. Il y a quoi là ? Une photo d'un robot. Hum, c'est vrai. Il n'y a pas... Oui, il n'y a pas vraiment de robot chez toi. Il y en a dans les dessins animés, ouais. Facile. Ouais, ils sont plutôt classe. Oh tiens, ouais. Vas-y, Nico. Fais une... Une voie de robot. Allez. Vas-y, essaie de parler comme un robot. Tu verras, c'est drôle. Bip, boup. Je suis un robot et je mange des batteries. Au lieu de... C'est pas normal. Ouais. Quoi ? Hé, d'où tu ramènes ta fraise, toi ? On a le droit de s'amuser. Mange pas de batteries. Non. En fait, les robots n'ont pas de système digestif. Sans blague. Certains n'ont même pas de bouche. Ok. Quoi ? Oh, c'est pas grave. C'était pour rire. T'en fais pas. T'en fais pas, Nico. C'est juste de l'humour. Oh, une autre caravane. Salut. Hum ? Terminal ne répond pas. C'est un problème, oui. Euh... Peu, 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 peu. D'accord. Donc apparemment, les machines commencent vraiment à vieillir. Si bien que la maintenance ne peut pas suivre le rythme. Mais heureusement, ça n'a pas l'air d'arriver aux robots. Ils ont l'air de fonctionner. En tout cas, pas très rapidement. Seul le temps nous le dira. Ah, c'est pas grave, mon vieux. Tu réfléchiras. Tu trouveras un moyen de les rallumer, ces... Les ordinateurs. Numéro 119. Toi. Non, j'ai pas besoin d'aide. T'en fais pas. Une autre maison ici. Oh, une lanterne. Hum hum. Avec des cravettes comme d'hab. Autre chose là-haut ? Nope. Combien de gens a vivé ici avant ? Ça va avoir été appris à l'école. Allo ? Hum hum. D'accord. Donc apparemment, avant, l'océan qu'il y avait au milieu, et qui nous empêche d'atteindre la tour, s'étendait au-dessus des terres désolées, et ça formait un océan tout autour du centre du monde, en fait. Euh, ouais, on se demande... On peut bien se demander où est partie toute cette eau. D'où provient cet assèchement ? Est-ce que c'est un coup de réchauffement climatique ? Comme dans notre monde, je sais pas. Mon Dieu, tu es gros. Je vais faire le tour. Avant d'avoir un problème. Je te parlerai après. Alors, ils ont évacué les robots dressés. D'accord. Je sais toujours pas ce que ça veut dire, Tamed, mais bon. Je me demande si l'ingénieur y va aussi. Tu veux dire Silver ? L'ingénieur, je crois que c'est elle. C'est la robot qu'on avait trouvée à la mine. Donc. Des robots dressés, en soi. Qu'est-ce que ça peut dire ? Parce que celle qu'on a vue, Silver, elle est pas comme les autres robots. Elle dit qu'elle a été dressée, c'est ça ? Enfin, Tamed. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont une conscience ? Que c'est plus que des robots désormais ? Que c'est plus... Ils sont plus humains que des robots normaux ? Et que c'est pour ça qu'ils les évacuent aussi ? Parce que finalement, ils sont plus importants qu'un robot bête et méchant qui ne réagit que... Oh ! Je lis trop profondément là-dedans. On va se calmer là-dessus. Phase 1 de l'évacuation. C'est fini plus tôt que prévu. Les gros bateaux qu'il a amené les gens ont commencé à mal fonctionner après seulement quelques voyages. D'accord. Et apparemment, un tas de robots vont être laissés justement dans les terres désolées. Ils ne pourront pas être amenés à la ville. Ok. Bon. Tout le monde a évacué. C'est dingue. Alors, il y a quoi marqué dessus ? Gardien de... Ah bah c'est ça. C'est bien ça. C'est une zone résidentielle ici. Donc j'avais raison. Ok. Salut ! Tu vas pas m'attaquer, j'espère ? T'es gentil ? Euh... J'aurais dû évacuer il y a longtemps. Ouais mais non, je viens d'arriver. T'en fais pas. Ouais, dans ce monde. Et j'ai le... J'ai le soleil. Hum hum. C'est moi. Oh, tu t'attends pas à me voir. Ça t'est pas programmé. J'y ai parlé, oui. Hum hum. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Oh. Oh, à ce point-là ? Genre, il peut parler à personne d'autre. C'est triste. Yup. Nico et moi, on est sur la même longueur d'onde. Toi, tu es là pour garder cette... Cette zone. Bien que tout le monde soit parti, tu dois rester. Ok. Mais pourquoi ? Ça n'a pas été tamed. Oh, ok. Est-ce que... Ah, comment ça se dit en français ? C'est le free will en anglais. C'est le... Le... Le libre arbitre. Voilà. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça le fait d'être tamed ? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre ? Ils ne peuvent pas choisir, prendre leur propre décision ? Ils doivent réagir en fonction de leur programmation et pas en fonction de leur jugement. Ça ne valait pas le coup. Wow. Ok, je crois que je commence à comprendre un peu ce que ça veut dire. En tout cas, dans ma tête, ça a du sens. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous pourrez m'en parler dans les commentaires. Oh. Ok, c'est transition. Et on est de retour dans le masque à gaz. Masque à gaz. Masque à gaz. Oh. Bonjour. Quelque chose de bizarre à propos des robots. qui travaillent ici, dans les zones de gaz. Apparemment, ils accumulent beaucoup moins de rouille que les autres. D'accord. Ceux qui travaillent directement avec le gaz, ont l'air d'être comme neuf. D'accord. Donc, est-ce que le gaz... Le gaz permet de prévoir... De prévenir le... L'arrivée de la rouille. Il permet peut-être de... Dérouiller. Dérouiller les robots. Si c'est le cas, peut-être que ça va nous servir, le gaz. Salut, toi. C'est qui ? Allô ? Arrête de bouger, arrête de bouger. Bonjour. D'accord. Ok, la plupart des machines ont été... T'échangées de place. Ah, c'est une paire de gants en caoutchouc. Un petit peu lourde, mais bon. Ça peut être utile. Alors, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Une recette, apparemment. Gaz acide. Et phosphore bleu. Alors, dans une zone bien ventilée, diriger le gaz dans un conteneur de votre choix. Sceller immédiatement. Et c'est tout. D'accord. Cool. D'accord, donc... Oh, ils n'ont plus de service de réparation ni rien, les robots, ici. Ce qui veut dire qu'éventuellement, ils vont tous rouiller et ne plus fonctionner. Oh, tu devrais pouvoir les enlever ? Genre avec un pied de biche ? Yep. Parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ouais, un peu de... Un peu de sport pour toi, Nico. Et eux, ils ont l'air un peu rouillés, vous. Ah ouais. Le générateur ne peut pas atteindre ces robots. Qui resteront à jamais éteints, apparemment. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Une éponge. Ok. J'obtiens tout un tas de trucs. Je ne sais pas trop à quoi ça me sert. Une autre page. Oh, c'est la suite. Donc, première étape, c'est de diriger du gaz dans un container et de le sceller. Numéro 2. Sans casser le seau, injecter le liquide, le phosphore liquide dans le container. Ensuite, secouer vigoureusement pour commencer la réaction et utiliser aussi vite que possible. Si les aimants commencent à se séparer entre eux, continuer de secouer. Ok. Et une autre note. Protection des mains est très importante après cette étape. Parce que l'acide qui en résulte est plus puissante que la plupart des produits de nettoyage de maison. T'en fais pas Nico, je gère. Ouais, heureusement que je suis là. Heureusement que je peux lire avec toi. Donc, ça permet... On a une sorte de recette du coup, qu'on peut faire normalement. Je pense qu'on peut faire ça. Je vais juste, par souci de précaution, explorer un peu le reste de cet endroit, cette zone de gaz. Juste pour être sûr qu'on ne loupe rien. Un caillou. Hop. Oh. Et on se retrouve où ? C'est... Ah d'accord, c'est au niveau du coffre-fort. Ok. C'est un bon endroit pour s'arrêter. On va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on s'attaquera à ce nouveau puzzle qui nous demande de faire une sorte de réaction chimique avec du gaz et du phosphore. Je ne sais pas trop le résultat que ça va donner, mais on devrait avoir la plupart des objets dont on aura besoin pour fabriquer cette réaction. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada